Bonjour, je m'appelle Nora Moumjit Ferjawi, je suis maître de conférence en économie de la santé et santé publique au sein de la faculté de pharmacie de l'Université Lyon 1. Je suis également chercheur au sein de l'équipe ESPER qui est une équipe d'accueil qui est également au sein de l'Université Lyon 1 et qui est dédiée à la santé publique et j'appartiens également au centre Léon Bérard où je fais mes recherches. Donc en tant qu'économiste de la santé, dans le champ de la cancérologie, on s'intéresse à l'impact de la pathologie, de la maladie, ici le cancer, sur la vie des patients que ce soit pendant la prise en charge et surtout et même également après la prise en charge lorsqu'il s'agit par exemple de reprendre le travail. Donc je m'intéresse à ce que l'on appelle la prise de décision partagée. Donc il s'agit véritablement ici de s'intéresser à l'information, à la discussion qui existe bien évidemment entre médecins et patients et puis surtout à la prise de décision commune concernant soit une décision de prévention, une décision de traitement. Concernant la façon de travailler, on travaille depuis plusieurs années en étroite collaboration avec les professionnels de santé du centre Léon Bérard, avec les patients également bien évidemment atteints de cancer, avec des chercheurs de nos disciplines mais également d'autres disciplines. Dans ce cadre là, j'ai pu travailler avec Marine qui va vous expliquer plus précisément comment elle a pu travailler et comment elle travaille aujourd'hui sur nos thèmes de recherche. Bonjour Marine Janton, je travaille avec Nora depuis plusieurs années, j'ai soutenu ma thèse en septembre 2017. Je suis chargée de mission valorisation au sein de l'équipe du laboratoire ESPER à l'Université Claude-Bernard Lurand. Maintenant, je vais vous montrer des posters présentant des résultats d'analyse que nous avons pu conduire. Un projet de recherche est souvent constitué de plusieurs phases qui s'alimentent les unes les autres. Et donc moi, dans le cadre de ma thèse sur les perceptions individuelles des risques de cancer liés aux facteurs environnementaux, nous avons réalisé une phase qualitative dans laquelle nous sommes allés interroger par le biais de groupes de discussion des gens qui n'avaient pas d'antécédents de cancer et par le biais d'entretiens individuels en face à face, des personnes qui ont ou avaient eu une expérience de cancer. Et donc cette phase qualitative nous a permis notamment de faire ressortir ces facteurs environnementaux, tous ces facteurs environnementaux qui ont pu par la suite alimenter d'autres étapes de notre recherche et de réaliser des tableaux plus complets. Donc ce poster-là présente les résultats relatifs à un projet de recherche sur l'adaptation, dans un contexte francophone, d'un outil aide à la décision pour les hommes dans le cadre du dépistage du cancer de la prostate. ... 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